Salut à tous, bienvenue sur le Monde de l'Umpi, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, derrière moi, j'ai vidé une partie des bibliothèques pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il y avait dans les étagères. Vous savez que depuis quelques temps, je me prends de passion pour les maîtres de l'univers. Alors, ce n'est pas un truc que je vais ultra collectionner, mais par contre, quand je trouve des trucs un peu fun, je peux éventuellement craquer. Donc, ça a été la radia sur les figurines pop. Funko Pop, je vais donc vous présenter ce que j'ai récupéré et puis ce qu'on m'a offert. Donc, en fait, ce qu'il y a là, tout n'est pas là. J'ai des trucs qui sont planqués dessous et je garde le meilleur pour la fin. Il n'y a pas que du maître de l'univers, c'est ça qui est intéressant en plus. On va commencer par une figurine que le Père Noël m'a amenée. Il s'agit de He-Man, donc Musclor en français. Je vais la déballer avec vous. Donc, c'est une figurine qui se présente comme suit. Alors, la tête est orientable. Le bras ne bouge pas et l'épée ne bouge pas non plus. Voilà, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir si vous voulez des figurines de ce type. Celui-ci tient debout tout seul. Donc, là, Musclor, il est ultra costaud. Il tient debout tout seul. Logiquement, je peux me tromper. Ça a l'air de tenir debout. Voilà, il n'y a pas de socle dans la boîte. Donc, ça a l'air de tenir. Voilà, donc Musclor, il est là. Il est cool. Voilà pour Musclor. On va continuer avec les petites. Je continue donc avec Merman. Vous savez, c'est celui qui a la tête de poisson et qui vit dans l'océan. Alors, je ne sais pas s'il a un rapport avec Océanor ou je pense que c'est lui. Voilà, c'est Merman, c'est le nom anglais. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des têtes de poisson. Il est vraiment beau. Franchement, c'est un des personnages que je préfère. Voilà. Et en pop, il est vraiment hyper cool. Il est superbe. La finition est très, très bonne. Donc, on va voir si Pépère tient debout aussi. Il est même plus stable que Musclor. Très bien. Perfect. Allez, on va à côté de son pote. Je continue avec Shira. Alors, elle a une particularité. Donc, la voici. La tête ne bouge pas parce qu'en fait, c'est bloqué par les cheveux derrière. Le glaive, pareil, ne bouge pas. Voilà la pop. Super finition. Pas de souci. Rien à signaler. Le hic, c'est qu'elle ne tient pas debout toute seule. Donc, en fait, ils ont tout prévu dans la boîte. Il y a un socle. Vous allez en fichier un des pieds dans le socle et vous le retrouvez avec une figurine qui tient debout. Et voilà. Voilà pour Shira qui va avec un peu plus gros du squelettor. Le fond de boîte à une déco. Voilà, il tient debout sur ce personnage. Voilà, il tient debout à mon avis. Voilà, tout à fait. Même pied qu'Océan Nord. Je trouve le château des ombres très cool. Euh, le château Snake Moutine, pardon. Voilà le château. Je me demande, est-ce qu'il s'ouvre ? Il s'ouvre pas. Bon, ok, pas de problème. Derrière, c'est fait comme ceci. Ok. Donc, en fait, je pense qu'il est, ouais, ouais, il est orientable dans un sens ou dans l'autre. Ça me part bizarre qu'il s'ouvre pas, non ? Non. Rien à signaler là-dessus. Ok, pas de souci. Il est juste réversible. Ok. Bon, ça, forcément, ça tient à tout seul. Voilà. Super cool. Beau produit, hein, beau produit. Alors, c'est des pièces qui coûtent assez cher, malheureusement. Je vous mettrai un maximum de liens en description. Il y aura un lien qui renvoie sur ma boutique avec des liens d'affiliés Amazon. Vous payez pas plus cher. Et moi, ça me fait vivre un peu ma chaîne. Parce que j'investis quand même beaucoup, là, ces derniers temps. On passe sur Skeletors, sur son cheval. Voilà le Skeletor sur son cheval. Alors, la finition est vraiment, vraiment excellente. La tête est orientable aussi. Le cheval dont la tête est fixe. Voilà la finition du Skeletor. Encore un Skeletor. Donc, celui-ci, par contre, c'est sur Pantor. C'est la panthère. La panthère qui est donc l'antagoniste du tigre de Musclor. Je vais vous faire une annonce en fin de vidéo aussi, là. À propos des pop. Voilà la finition du Skeletor sur Pantor. Je trouve ça hyper, hyper quali. Du même acabit que le cheval, bien entendu. Forcément, ça tient debout aussi. Voilà. Allez, à côté des copains. Alors, on va remarquer deux choses, là. Ce sont les mêmes. Les personnages dessus, les Skeletors, si vous regardez bien, ce sont les mêmes. Ils ont la même touche. On est avec les mêmes... Les mêmes sceptres. Donc, ouais, ça, c'est dommage. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas une figurine pour chaque destrier. Bon, ben voilà. Écoutez ça, je viens de voir ça. Allez, je continue sur le reste. On va y aller avec celle-ci. Il s'agit de Cobra Khan. Voici Cobra Khan. Avec son petit pistolet. Voilà. Tête orientable aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez connu les personnages des Maîtres de l'Univers. En jouet, en fait, vous aviez un personnage, une figurine qui était haute comme ça. Et en fait, vous appuyez sur la tête. Vous pouviez la recharger avec de l'eau. Et en fait, vous appuyez et il y avait un spray qui sortait de la gueule. Voilà. Donc, ça aurait été sympa de le faire en pop. Voilà Cobra Khan. On continue. J'ai pris du squelettor à l'unité. Voilà. On est sur un personnage avec la tête qui peut être orientable. Il est cool. Il tient debout. Voilà. Le petit squelettor. Je vais poursuivre avec celui-ci. Alors, Clamp Champ avec son arbalète. Regardez le détail de l'arbalète. Vraiment cool. Hop. Avec son petit, son petit slip. C'est la slip family. Il tient debout aussi. Voilà. J'ai un autre Merman. Alors, j'ai des Merman. J'en ai plusieurs. Parce qu'ils existent en plusieurs versions. Avec son glaive. La tête qui est aussi orientable. Il a son petit harnais. Et il tient debout. Très bonne chose. Et j'ai un autre Merman. De ce genre là. Qui a priori est une Funko exclusive. Vous avez des Funko exclusives. Voilà. Alors, ce Merman. Il est cool. Je l'ai pris parce qu'il était en figurine exclusive. Par contre, j'ai une préférence pour les... Pour cette partie du corps. Quand c'est vraiment comme des nageoires de... Des... Zoui de Triton. Ils sont tous sur le même... Le même moule. Le même corps. C'est les couleurs qui varient. Les armes qui varient. Et voilà. Alors, je continue encore. Avec une bricole. C'est le Pernoyle qui m'a amené ça. Du porte-clés. Maître de l'univers. Donc, on est sur... Un format minuscule. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. J'aimerais ne pas l'abîmer. Voilà, c'est bon. Super qualitatif. Aussi, pareil. Tout petit. Minuscule. On va comparer avec un squelettor à côté. On dirait baby squelettor. Je continue. J'ai une autre passion. Alors ça, ça remonte à loin. J'aimerais vous faire un truc justement sur le sujet. J'ai une passion pour tout ce qui est Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic World. Et ça, c'est le Père Noël qui m'a amené ça. Je suis super heureux. Donc, voilà, je déballe. J'avais rien déballé. Rien du tout. Ça a été mis en bibliothèque. Juste derrière pour meubler le studio. Donc ça, c'est le T-Rex de Jurassic World. Même pas peur. Alors comme la tête est lourde, forcément, ils sont obligés de faire un socle qui le maintient pour compenser. Ça tient debout, bien entendu. On va passer sur le Giganotosaurus qui est un des dinosaures du Jurassic World dernier du nom. Voilà, qui logiquement clôture la saga. On va voir s'il y a une suite ou pas. Le Giganotosaurus en Funko Pop. On peut les mettre en display comme ça l'un contre l'autre. Voilà, une petite baston T-Rex Giganotosaurus. Et je garde le meilleur pour la fin. On va parler d'une boîte géante. Je ne savais même pas qu'elle existait. J'avais vu un petit peu les dinos comme ça dans le commerce. Mais je ne savais pas que cette boîte existait. C'est une boîte vitrine. C'est ultra, ultra big, ultra big. Le T-Rex est en train d'attaquer un raptor. Et en fait, la boîte Plexi est elle-même une vitrine. Avec l'affiche de Jurassic Park derrière. C'est mortel. Je vous montre derrière comment c'est fait. C'est monté gros. C'est assez qualitatif aussi sur le package. Et sincèrement, c'est la pièce de collection à avoir si on a le casque. Je vais dégager un coin là. Elle est mortel. Et bien voilà, nous avons fait, je crois... Ouais, ouais, je vérifie quand même. Nous avons fait le tour de ma collection Funko Pop. Alors, je vous ai dit que je ferais une annonce en fin de vidéo. Donc, nous sommes quasiment à la fin. Je suis en train de voir pour peut-être, peut-être, faire gagner des Funko Pop. Je ne sais pas quoi. Ça sera au feeling quand j'irai chercher ça. Sur les lives, sur les prochains lives. Donc, les prochains lives, les cadeaux, il va y avoir de la Hot Wheels, de la Majorette, de la Matchbox probablement. Il va y avoir de la Funko Pop. Je sais qu'il va y avoir du Lego parce que j'ai eu des petits cadeaux Lego que je vais pouvoir vous donner. Donc, ça, c'est cool. Des polybags. Il va y avoir peut-être de l'accessoire pour consoles, des choses comme ça. Donc, ça y est, la chaîne est en train de vraiment prendre racine. Je suis toujours sur mes deniers personnels, sur ces investissements. Mais ça y est, ça commence à arriver. On commence à me donner des trucs. Et je suis très content. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui va meubler un petit peu le temps que ça reprenne au niveau des brocantes. Voilà. J'ai d'autres choses qui sont en train d'arriver, qui sont sur le feu. Et écoutez, on va se dire à très vite sur la prochaine vidéo. Et surtout, à très vite sur le prochain live. Je suis en train de m'équiper. Je vais pouvoir faire du multicam. On va switcher d'une caméra à l'autre. On va peut-être déballer des trucs. Et ça va être super cool. Allez, à très vite sur le monde de l'Humpy. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Tchuss ! ... ... ... ...